Et salut à toutes, salut à tous, c'est Maj pour la BAM TV. On se retrouve pour le nouvel épisode de BAMCRAFT INFINITY. Il s'appelle épisode 1, mais c'est le deuxième pour ceux qui suivent déjà. La dernière fois c'était plus un test. Là, nouveau micro, nouvel encodage, j'espère que ce sera d'un peu meilleure qualité. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Donc, nous revoilà. Alors, on va changer les plans par rapport à ce que j'avais prévu la dernière fois. On s'était arrêté, vous vous souvenez peut-être, en haut d'une tour, qu'on appellera le laser drill, parce que ce sera un laser drill, mais je vous montrerai plus tard comment il marche. Pourquoi plus tard ? Parce qu'en fait, je me suis dit que c'était un peu bête. Le laser drill fait appel à pas mal de choses qui seraient bons de voir avant. Alors, je ne dis pas que mes vidéos vont vous servir à construire des trucs patati patata, mais là, ce n'est pas vraiment l'ordre, ce n'est pas magique. Donc, j'ai prévu autre chose pour aujourd'hui. On va redescendre un peu et on va se poser au milieu de la cour du château. On va se poser, j'ai dit. Château que j'ai construit, qui ne sert à rien pour l'instant, et qui donc va servir un peu pour faire les tutos, je n'aime pas le mot tuto, les présentations pas à pas que je vais faire éventuellement. Là, j'en fais une aujourd'hui, j'en ferai sûrement plus tard. Mais, je les ferai ici parce que c'est un grand espace, finalement. Je ne spoil pas trop ce qu'il y a à l'extérieur pour vous faire découvrir au fur et à mesure. Et puis, je suis tranquille pour construire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, alors c'est rigolo un petit peu, puisque, comme vous l'avez compris, on est sur la chaîne de la BAM. La BAM, c'est beaucoup Forza, pas que, mais beaucoup Forza. Et Forza, ce sont des voitures. Et donc, aujourd'hui, pour rester un petit peu dans la thématique, on va construire un V6. Un V6 qui ne va pas servir à avancer, bien évidemment, mais un V6 qui va nous servir à faire de l'énergie. Parce que l'énergie dans Minecraft modé, c'est absolument capital. En fait, vous ne faites rien du tout sans énergie. Pour peu que vous ayez les mods qui consomment de l'énergie. Donc, on va voir ce que nous propose un petit peu Buildcraft pour faire ça. Alors, d'abord, on va voir une petite chose. Je vais prendre ça et ça. Et ça aussi. Hop, alors, on va poser un moteur. Ça, c'est un moteur Buildcraft. Ils ont tous cette forme-là. Ce que je vais présenter, en tout cas. Ça, c'est un moteur à redstone. Alors, le moteur à redstone, c'est très compliqué comment il fonctionne. Donc, vous posez votre moteur. Alors, vous posez un levier à côté pour l'activer. Et il faut toujours poser dessus, bien évidemment, une cellule d'énergie. Je ne détaille pas la cellule d'énergie. C'est une pile. Retenez ça comme une pile. J'active le moteur. Et ça devrait être parti. Voilà. Donc, on peut déjà voir que ce n'est pas très rapide à se lancer comme moteur. C'est normal. C'est un moteur redstone. C'est la base des moteurs dans Buildcraft. Ça ne produit pas grand-chose. Ça produit un RF par tic. RF, ça veut dire redstone flux. C'est une des deux unités qu'on verra sur ce serveur en matière d'énergie. Il y en a d'autres que je ne maîtrise pas. Donc, je n'en parlerai même pas. Les Minecraft Joule, notamment, je n'en parlerai pas du tout parce que je n'en utilise pas. Donc, celui-ci, il produit un RF par tic. Ce qui n'est pas grand-chose, pas énorme. Je ne sais pas si c'est perceptible à l'œil nu. Il va accélérer. Son pompage va accélérer petit à petit. Si on clique sur la cellule d'énergie, on devrait voir qu'il y a de l'énergie qui rentre. Seulement, ça ne rentre tellement pas vite qu'on ne peut même pas le voir. Je ne sais pas si quand il est au début, ce moteur-là, il ne produit pas un RF toutes les 5 secondes ou quelque chose comme ça. Je trouve ça curieux quand même qu'on ne voit pas la production d'énergie rentrer. C'est amusant. Peut-être que c'est qu'il n'est pas assez puissant, tout simplement. Vous allez me dire, super, un moteur qui n'avance pas, machin et tout, globalement, il ne sert à rien. Ce n'est pas la vérité, mais ce n'est pas loin d'être le cas. L'intérêt principal de ce moteur, c'est qu'il ne chauffe pas du tout. Vous pouvez le laisser tourner indéfiniment. Il va s'accélérer petit à petit, il va aller de plus en plus vite. Là, ce que vous voyez en bleu, ça va passer en vert, puis en jaune, puis en rouge. Et il ira très très vite au niveau pompage. Il produira un tout petit peu plus d'énergie pour passer à 1 RF partique, justement. Son seul intérêt, c'est qu'il ne consomme aucune énergie. Vous voyez, je n'ai rien branché de plus dessus. Je ne lui donne pas de charbon, je ne lui donne pas de redstone, je ne lui donne rien du tout. Un levier, et c'est bon, il produit tout seul. Ça, ça va nous servir notamment avec les tuyaux Billcraft. Et ça va permettre d'extraire automatiquement. Vous mettrez des items dans un coffre, un tuyau qui part de ce coffre. Et ça, ça servira à vider le coffre automatiquement. C'est à peu près ce à quoi ils servent exclusivement. Il faudrait des champs entiers de trucs comme ça pour pouvoir produire de l'énergie. Je pense que ça ferait la guet avant d'être intéressant. Du coup, on va passer au deuxième type de moteur que j'ai directement ici, qui est le moteur Stirling. Le moteur Stirling, pour les experts en motorisation et un peu en anglais aussi, c'est un moteur à charbon, moteur à huile, le vieux moteur à l'enseigne. Alors lui, déjà, on voit qu'il y a une interface. Alors celle-là, elle ne s'affiche pas normalement quand on l'ouvre, mais on voit qu'il y a une interface, comme un four, pour ceux qui connaissent Vanilla. J'espère que vous connaissez Vanilla, sinon je ne sais pas trop ce que vous faites là. Là, vous allez mettre soit du charbon, soit de la lave, grosso modo. Je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre du fuel, je n'ai pas vraiment testé. Je vous le dirai un autre jour éventuellement. Donc si on met un charbon, par exemple, là, ça ne fait rien, normal, il n'est pas activé. On l'active avec le levier, il devrait partir. Je ne sais pas si je n'ai pas du lag de serveur. Alors voilà, si, il est parti, mais il ne bouge pas. Pourtant, si je clique ici, on voit que là, ça brûle. On voit qu'il produit DRF par tic. On voit qu'il est en train de stocker de l'énergie. Et on voit qu'il est sacrément en train de chauffer. Mais vraiment, vraiment. Pourquoi ? En fait, il est fixe. Vous voyez, il commence déjà à changer de couleur. Là, il est passé au vert. Si je le laisse comme ça, on ne le verra pas bouger. Et il va continuer à stocker de l'énergie et à chauffer jusqu'à exploser. Donc, il faut tout de suite lui mettre. Pas comme ça, bien évidemment. Voilà, il passe au jeune. Jeune, ça va encore. Donc, on lui met, voilà, la cellule d'énergie dessus. Et du coup, il bouge. Il bouge et il a jaune. On le voit. Donc là, il produit moins. Je ne sais pas si c'est ce qui produit moins ou c'est qu'il extrait moins ou plus. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre cet affichage. Donc là, vous voyez, il redescend un peu parce qu'il a perdu en température. Il a arrêté de monter en température plus exactement. A priori, ça explose à 250 degrés. Donc, faites attention quand vous vous en servez. Ça peut être un petit peu dangereux. Surtout que je ne sais pas trop les trous. Ça ne m'est jamais arrivé. J'ai fait attention. Mais je ne sais pas trop la taille des trous que ça fait. Donc, faites gaffe. Il ne faut pas trop que ça monte. Là, il commence à baisser en température. C'est normal. Il n'y a plus de combustible. Et là, on voit qu'il baisse aussi. C'est absolument normal aussi puisqu'il est en train de remplir la cellule d'énergie. Et voilà. Donc, voilà pour le moteur Stirling et le moteur Redstone. Ce sont des moteurs qui, au début, vont beaucoup servir. Donc, comme je vous l'ai dit, le moteur Redstone, surtout pour extraire des coffres. Et le moteur Stirling va vous servir au début pour un peu tout en fait. Puisque dans FTB, vous aurez besoin de machines particulières. On y reviendra ça. Et toutes ces machines vont consommer des RF, grosso modo. Donc, ça va être important d'avoir de l'énergie. Le moteur Stirling, au début, ce n'est pas grand-chose. Je voulais vous montrer d'ailleurs. Stirling Engine, parfait. Il est là. Ça ne coûte pas grand-chose à crafter. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas FTB, les roues en pierre, ce n'est pas grand-chose à faire. Ça demande une roue en bois et des cobblestones. La roue en bois, c'est juste des sticks. Donc, ce n'est pas du tout méchant à crafter. Un piston, un bloc de verre, trois cobblestones. C'est tout l'avantage de ce moteur. C'est qu'au début, il n'est vraiment pas cher. Vous le branchez, vous mettez quelques trucs de charbon dedans. Vous le laissez charger une cellule d'énergie. Même moins grosse que celle que j'ai mise, bien sûr. Et ça fait tourner vos machines. Mais là, aujourd'hui, on va voir un truc un petit peu plus intéressant. C'est le moteur à combustion. Alors, le moteur à combustion, je le pose juste pour vous le montrer. Il est comme les autres, mais il est blanc. On voit des trucs bizarres ici. Il y a deux réservoirs. On ne sait pas bien à quoi ça sert. Bon, 0, 0, température ambiante. Ok. On peut définir qu'il fait 20 degrés dans Minecraft. Et là, on voit qu'il peut prendre un combustible également. Le faire tourner comme ça au débeauté, c'est possible. Il suffit de mettre un seau de pétrole ou un seau de lave ou un seau d'huile ici. Et il va fonctionner. Le problème, c'est qu'il va très vite exploser, en fait. Donc, on va voir pour automatiser tout ça, pour produire un peu plus d'énergie et pour faire en sorte qu'il n'explose pas. Et je dirais même qu'il n'explose jamais, en fait. On va faire en sorte de faire quelque chose de stable. Donc, j'ai préparé ce petit plateau, là, cette petite plateforme. Ce sont des blocs que vous ne connaissez peut-être pas. C'est du chisel. C'est juste parce que je trouve qu'ils permettent de bien voir ce qui se passe. C'est uniquement pour ça que j'ai pris ça. Donc, niveau 0. On est dans le sol. On descend de deux blocs. Vous voyez, je suis descendu. Un, deux, deux blocs. Trois blocs de large. On pose ici. Ah oui, il faut que je présente les machines, sinon ça ne va pas marcher. J'en pose un ici et je pose l'autre ici pour vous montrer. Un Aquaeus Accumulator. Je suis désolé pour l'accent. L'Aquaeus Accumulator est une machine de Thermal Expansion. Je vais vous montrer le craft aussi. Hop, Aquaeus. Aquae de l'eau, donc. Voilà, pas si méchant que ça à crafter, on pourrait croire. Alors, des roues en cuivre, c'est comme celle que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il faut avoir une roue en fer qui se crafte avec une roue en bois entourée de fer, etc. Vous découvrirez vite les craft des roues. Là, il en faut en cuivre. Il faut un cerveau pneumatique qui n'est vraiment pas compliqué à crafter. Et il faut une machine frame. C'est la basique que j'ai prise qui n'est pas trop pénible à crafter. Il faut un peu d'éteint. Donc, ça se fait assez vite. L'intérêt de cet appareil, c'est qu'il va pouvoir nous fournir de l'eau. Et il va nous fournir de l'eau de façon illimitée. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. On ne peut pas juste mettre une source infinie comme j'ai là. Et dire, je vais pomper là-dedans pour refroidir les moteurs. Et puis, ça ira très bien. Ça marcherait. C'est un peu particulier avec les pompes de Billcraft de ne pas épuiser l'eau. Mais ça fonctionne. Par contre, ça, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on les met au fond du trou. On va prendre nos deux seaux d'eau. Un devant, un derrière. On va reprendre deux seaux d'eau pour faire pareil de l'autre côté. Et là, on va regarder l'interface. Et il se remplit d'eau. Donc, la particularité de cet appareil, la COOS Accumulator, quand il est entre deux blocs d'eau, il va pomper de l'eau. Il va remplir son buffer interne. Et après, il va nous permettre de la redistribuer. Donc voilà, pour la première étape, on est en train de faire le système de refroidissement de nos moteurs. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de produire de l'énergie. Mais au moins, là, on est tranquille. Ça fonctionnera sans exploser. On va prendre les pipes. Donc, il faut que j'arrive à parler français. Les tuyaux de Buildcraft. Donc, les tuyaux de Buildcraft, vous en avez de différentes sortes. Si ça m'est demandé, je ferais tout un topo sur les tuyaux Buildcraft. Je ne vais pas le faire maintenant parce que ce serait assez long. Donc, ça, ce sont des tuyaux spéciaux pour les liquides. Hop, hop, hop. On en met trois. Ils sont en train de se remplir d'eau. Donc, vous voyez, la COOS Accumulator, il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin de signal de redstone. Il n'a pas besoin d'alimentation en énergie. Il pompe de l'eau, c'est tout. Et là, il a déjà rempli nos tuyaux. Donc, c'est parfait. Hop, deux de chaque côté, trois de chaque côté, c'est bon. Ensuite, par-dessus, on va mettre les moteurs proprement dit. Donc, le fait de les poser dessus, vous allez voir, je pose les six. Hop, hop, puisqu'on a dit V6. Si on clique sur l'interface, on voit que, ah, de ce côté, ça se remplit. Donc, toute l'eau qu'on pompe dessous va servir à refroidir le moteur pour pas que ça, ça monte trop haut. Donc, on va continuer à construire. Pour optimiser un petit peu les moteurs, le mieux, c'est de les faire tourner avec de l'essence, du fuel. Le fuel, ça se raffine avec une machine qui s'appelle une raffinerie, qui est juste un bloc, qu'il faut alimenter en énergie. Vous mettez d'un côté de l'huile, de l'autre côté, elle vous sort du fuel. Donc, le pétrole, ça se trouve principalement dans les déserts. Soit sous forme de lac, vous prenez avec un seau et puis vous remplissez des tanks, comme ça. Soit vous posez une pompe au-dessus d'un geyser, pile à la verticale d'un geyser. Et ça vous permet de pomper pas mal. Quand je dis pas mal, je sais plus, moi, je crois que j'ai rempli un stack de tanks. Sachant qu'un tank, un tank comme ceci, là, ça contient 16 seaux. Celui-là, je l'ai un peu vidé, donc il est à moins, voilà, il est à 15 seaux. Mais en vrai, ça contient 16 seaux. Ça se fait avec de l'obsidienne et du verre, c'est pas méchant à faire. Et c'est très très indispensable, puisque quand vous les cassez, contrairement à d'autres, hop, ils gardent le liquide qui est à l'intérieur. Donc, je vous conseille d'utiliser ça. Donc, une pompe, branchez là-dessus, vous récupérez votre pétrole, vous branchez à une raffinerie. J'irai peut-être vous la montrer tout à l'heure, la raffinerie, j'en ai une très très simple. Je vous la montrerai pour voir comment on fait. Donc, ici, on va donc les alimenter avec du fuel, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, on va prendre nos pipes, nos tuyaux. On va les poser comme ça. Je vais essayer de compacter un peu, donc on ne va pas aller trop loin. Je vais mettre, donc, là j'ai mis des dorés, parce que ce sont ceux qui ont le meilleur débit, pardon, pas débit du tout, débit. Celui-ci en bois, c'est parce que ça va me permettre de faire une jonction avec un tank. Les autres ne me permettent pas d'extraire ce qu'il y a dans les tanks. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par contre, n'importe quoi d'avoir pris ça, qu'est-ce que je cherche ? Où sont mes... J'ai jeté mes tanks de... J'en avais plein, mon dieu, je les ai perdus. J'ai un truc qui bug un petit peu, il faudra que je m'en occupe un jour. Hop, on va en mettre deux, ça suffit. On va prendre un moteur à redstone, comme on l'a dit tout à l'heure. Hop, que je vais connecter dessus. Ça ne va pas être pratique si je vais pouvoir y avoir accès après, ou oui. Non, je vais le mettre ailleurs. Ouais, je vais le mettre ailleurs parce que ça ne va pas être très pratique une fois tout construit pour démarrer le moteur. Ce qui serait un peu idiot. Pour ouvrir l'essence même, précisément. Hop, là c'est bon. Et je vais mettre du coup un levier ici qui va piloter ce petit moteur. Est-ce que tu démarres ? Tu démarres, c'est parfait. Donc là il démarre, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, le fuel commence à passer dans les tuyaux. Et il passe dans les tuyaux, il n'y reste pas bien évidemment parce qu'il va commencer. Alors oui, il ne faut pas que je prenne le premier, que je prenne le dernier, il faut que je prenne le premier. Et là on voit que ça commence à se remplir de fuel. Donc ici on a posé nos cylindres grosso modo d'alimentation en énergie, nos moteurs. On a posé dessous le refroidisseur et là on a posé le combustible. Il ne nous reste plus qu'à en extraire l'énergie. Donc pour extraire l'énergie, pas compliqué. Ce sont les mêmes tuyaux Buildcraft. Donc ceux-là, ils sont un peu verts dans les angles, ça veut dire qu'ils sont étanches. Ceux-là, ils sont un peu rouges dans les angles, ça veut dire qu'ils sont conducteurs. Ils peuvent transporter du courant. Il y a trois types de pipes dans Buildcraft. Celles qui transportent des items qu'on n'a pas là, dont on n'a pas besoin. Celles qui transportent des liquides qui sont ici. Et celles qui transportent de l'énergie, comme ça. Alors celles-ci sont vertes parce que ce sont des pipes en M-Rod. Je pourrais aussi mettre des pipes en bois, des electric pipes en bois. Il n'y a que le bois et la redstone qui permettent d'extraire l'énergie des moteurs. Donc on est obligé de les connecter avec ça. J'ai mis des M-Rod parce qu'au moins je ne suis pas limité par la puissance. Tout simplement. Ensuite, on ne fait pas du tout ça évidemment. Vous voyez, j'ai pris un pipe qui s'est connecté avec en bas. Alors ce n'est pas du tout ce que je veux faire parce que je me suis trompé de pipes. Hop, on prend les électriques et voilà, ça se relie d'un côté à l'autre et pas avec le bas. Parce qu'il ne faut pas que ça se rejoigne avec le bas, ce serait une très mauvaise idée. Donc voilà, de ce côté-là, on est bon. Vous voyez, ça a vidé carrément un tank de fuel puisque petit à petit, ah ce n'est pas vrai, petit à petit les moteurs sont en train de se remplir. Si je clique dessus, il n'est pas tout à fait plein mais pas loin. Celui-là un peu moins et celui-là encore moins. C'est normal puisque le liquide vient d'ici, il est absorbé en grande partie là, puis un peu moins ici, puis un peu moins ici. Au bout d'un moment, tout va être rempli et ça marchera très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va poser notre cellule d'énergie. Donc de n'importe où sur les câbles dorés, vous pouvez faire partir un câble et aller alimenter vos différents bâtiments, vos machines, etc. Là, c'est juste pour l'exemple, je mets une cellule d'énergie dessus pour pouvoir voir comment ça se remplit. Là, on voit qu'il y a déjà 12 000 dedans, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et il n'y a rien qui arrive dedans. Vous le verrez tout à l'heure quand ça produira. Là, on est juste en train de remplir nos trucs. Hé, mais c'est que ça consomme la bestiaule. Je vais casser ces deux-là et je vais en mettre de neuf pour que ça finisse de me les remplir. Après, ça ne consomme pas énormément. Là, 6 cylindres, ça ne va pas consommer tant que ça. Je n'ai pas la consommation exacte. Je vous la trouverai éventuellement si quelqu'un la veut. Ça consomme beaucoup pour les remplir parce que je ne sais plus combien on peut loger dedans. Je crois que c'est 8 buckets. Ça doit être 8 000 ou 10 000 peut-être. Donc imaginez, là, ça fait déjà 60 buckets. J'en avais mis 32. Là, ça fera 64. Donc là, au pire du pire, on aura rempli. Quand vous posez ça aussi, pensez à ne pas le faire de façon à ne pas le débrancher trop vite. Parce que le truc, c'est que les tuyaux, quand vous allez les casser, vous allez perdre tout le fuel qui est à l'intérieur. Eux, c'est pareil. Alors, je crois qu'on peut les vider normalement. Si on clique dessus avec un seau, on les vide. Mais c'est un peu pénible à faire. Il faudrait les pomper vers l'extérieur. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, il vaut mieux éviter de le casser, recasser, déplacer, machin. C'est un peu dommage. Donc voilà, là, on a tout ce qu'il faut. On a de l'eau dessous pour refroidir. On a de l'essence pour alimenter. On a une cellule d'énergie pour récupérer l'énergie, du coup. Et il ne nous manque plus qu'à faire démarrer les moteurs. Et là, curieusement, on ne peut pas. Donc ce qu'on va faire, alors là, je fais juste un petit truc pour le fun. On va mettre 1, 2, 3 et 1, 2, 3 repeater. Comme ceci. Et qu'on va décaler de deux tics. Là, je décale les deux extrêmes. Et de l'autre côté, je décale de celui du milieu. Ça ne sert absolument à rien, ce que je fais. Vous pourriez avoir un fil de redstone tout pareil. Ça marcherait exactement de la même manière. C'est juste pour donner un effet un petit peu plus sympa. Et un petit peu plus bam, vous allez comprendre pourquoi. Hop, on alimente avec un peu de redstone. Je vais m'éloigner des moteurs par acquis de conscience. Hop. Redstone, redstone, redstone. Parfait. Et ici, il ne nous manque qu'un levier. Hop là. Et voilà, là, on pourra démarrer nos 6 moteurs ensemble. Donc voilà, le V6 qui est terminé. Là, c'est plein. Là, c'est plein aussi. Et ici, c'est plein. Pareil, c'est parfait. Je vais remettre un petit coup d'essence pour être sûr que ça ne vide pas. Alors, avec ce qu'il y a dans les moteurs, plus ce qu'il y a dans les tuyaux, vous en avez pour deux minutes déjà. Je vais récupérer mon tank qui va buguer de partout. Non, je l'ai récupéré. C'est bon, tout va bien. Voilà, et donc c'est parti. On peut démarrer notre moteur. Un petit coup de levier. Et clac, c'est parti. Donc voilà pourquoi je dis que ça ne sert à rien. J'ai juste décalé les repeaters pour que ça fasse, vous savez, en alternance comme un moteur. Comme un V6. Ici, on voit que ça brille. On est en train d'envoyer de l'énergie. Et notre cellule d'énergie, elle est en train de se remplir. Alors, ça remplit assez vite. Excusez-moi, je vais tousser. Pardon, pardon. Ça remplit assez vite. Je ne sais plus si on peut avoir la production exacte. Je ne sais jamais. Il y a un outil pour ça. En toute logique, voilà. Ça sort 60 RF par tic. Donc 6 x 6, 36. On sort 360 RF par tic. On commence à être propre au niveau énergie. C'est plutôt pas mal de produire ça. Ça sous-entend qu'on va avoir besoin d'une cellule d'énergie pour faire tampon. Parce que 360 RF par tic, toutes les machines ne consomment pas ça. On verra plus tard qu'il y en a qui consomment beaucoup plus. La plupart consomment moins. Voilà. Alors, je vais couper. Alors, pourquoi ? Je vais tout simplement couper mon alimentation en fuel. Comme ça, il va me consommer ce qu'il y a dans le tuyau. Ça m'évitera de perdre des choses. Et l'énergie, quand je vais démonter la cellule d'énergie, elle, elle restera remplie là où elle en est. Donc, je pourrais récupérer cette énergie. Si, quand je vais le démonter, ça, ce ne sera peut-être pas tout de suite, mais quand je vais le démonter, si c'est plein, ça va être un peu pénible. Petite remarque. Là, on voit qu'on refroidit très bien. Parce que ça reste bleu. Alors, ça ne va pas rester bleu indéfiniment, parce que vous voyez, ça monte. La température, elle monte très doucement, d'ailleurs, elle monte. C'est parce qu'on a assez d'eau. Le niveau d'eau ne baisse pas, donc tout va bien. Parfois, il y en a certains qui peuvent baisser un peu. Alors, quand ça baisse de deux crans, par exemple, et que ça se remplit tout de suite, il n'y a aucun problème. Ça ne surchauffera jamais. Le problème, c'est si ça commence à baisser, si le niveau d'eau commence à baisser, et que vous n'avez pas d'eau qui arrive ou qui n'arrive pas assez vite, là, c'est fichu. Après, ça va finir par éclater. Donc là, on est sur la production à max. De mémoire, ça va monter jusqu'à une centaine de degrés. Ça va s'afficher en vert, puis en rouge, ici, le moteur. Et ça n'ira pas plus haut. Ça n'explosera pas. Avec un Aquaeus Accumulateur, comme j'ai mis dessus, dessous, pardon. Pour trois moteurs, on est bon. Vous ne serez jamais en surchauffe. Donc, vous pouvez y aller comme ça. On va se déplacer un petit peu. Je vais vous montrer celui qui me sert de groupe électrogène à moi. Je vais regarder un petit peu par terre pour ne pas trop spoiler. Si j'y arrive, je suis capable de me péter la tronche. On va aller voir, donc, petit 1, la raffinerie, et petit 2, celui que j'utilise chez moi. Je ne l'utilise pas, en fait, c'est juste mon groupe électrogène. C'est au cas ou que. Au cas ou que, je n'ai plus du tout d'énergie disponible, ce qui ne devrait pas arriver. Donc, ça, c'est une raffinerie. Tout simplement. Donc, d'un côté, de l'huile, de l'autre, il sort du fuel. Là, elle n'est pas active. Elle est alimentée par-dessous. On voit un petit câble, dont je parlerai plus tard. Elle est alimentée en énergie. Pour la faire partir, il suffirait que je démarre ce moteur Redstone qui pomperait l'huile, ici. Elle bosserait. Elle a un petit buffer interne de je ne sais plus combien, mais elle n'a pas grand-chose en buffer interne. Et en allumant ce moteur Redstone, ici, ça remplirait de fuel. Donc, ici, on est impeccable pour produire de l'essence du fuel. Donc, du coup, on est passé juste au-dessus, mais je vais vous montrer le mien construit sur le serveur. C'est exactement le même. C'est juste que ce n'est pas un V6 que j'ai fait. Ici, c'est un V12 et il est un peu mieux décoré. Je l'ai mis dans une salle toute choupette. Toute choupette, c'est toujours pareil. C'est une question de goût. Pareil, je l'ai décalé pour que ce soit un peu plus sympa. Je vais vous le démarrer deux secondes pour le retourner. C'est exactement le même principe que l'autre, le même fonctionnement que l'autre, sauf que c'est un V12. Et donc, ça remplit à, j'ai dit, 360 x 2, si c'est 6, 12, donc 720 RF par tic, normalement, si mon calcul est exact. Donc, ça, ça permet de faire tourner pas mal de machines ou des machines un peu puissantes. 720 RF par tic, c'est déjà une belle consommation. Vous voyez qu'ici, j'ai un tank un peu plus gros pour l'essence. Mais bon, comme je vous le dis, il ne sert pas. Il ne me sert pas à produire de l'énergie. D'ailleurs, je ne l'ai même pas branché. C'est plus pour la déco et pour le fun. Il est branché pareil sur une cellule d'énergie. Si j'avais voulu, j'aurais pu creuser vers là-bas et j'ai les alimentations de mes machines qui passent derrière. Donc, avec ça, je pourrais les alimenter pareil. Voilà. Eh bien, écoutez, ça me paraît pas mal pour aujourd'hui. On va essayer de retourner jusqu'au château, jusqu'à nos moteurs pour voir qu'ils aient bien pris la bonne couleur. Je ne sors pas du tout par le bon endroit, mais ce n'est pas très grave. Normalement, elles doivent être passées au vert puis au jaune. Elles devraient être en jaune, là, tout de suite, en toute logique. On va voir ça. Il ne faut pas que je me casse les figures. Et quand je regarde par terre, par contre, je suis complètement perdu. Et ça, c'est l'entrée du château. Donc, c'est bon, je peux relever les yeux. Ça, c'est le château. Avec une grille, une herse que j'aime bien, en fait. Je le signale juste maintenant. Parce qu'on ne voit pas les bords et c'est tout couillon à faire. Alors, par contre, elle est fixe. C'est juste de la déco. Il faut faire un renfoncement de 1. Comme ça, on ne voit pas les jonctions un petit peu dégueulasses et tout. Et quand on arrive de près, je trouve que ça fait vrai herse qui peut se lever. N'oubliez pas de faire un dégagement en haut où on puisse imaginer la herse rentrée pour la surélevée. Voilà, c'était le petit point d'écho. Où en sont nos moteurs ? Ils ne sont même pas en jaune. Ils sont encore en vert. Donc, ils ont dû chauffer un peu. Voilà, ils sont à 100 degrés. Ah, du coup, peut-être qu'ils restent en vert. Ils n'ont pas l'air de monter en température. Il faut que je mange. Ils n'ont pas l'air de monter en température. Donc, ils doivent être à température optimale, 100.2. Quand vous construisez, vous contrôlez un petit peu au début. Vous voyez ? L'eau, elle baisse, mais elle se remplit tout de suite. Donc, il n'y a pas de souci. Ça n'augmentera jamais. Sachant que les deux sources d'eau que j'ai mis dessous avec les Aquaeus Accumulator, jamais elles ne se tariront. Ça restera comme ça éternellement. Donc, ce n'est vraiment pas un souci. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. On a fait le tour. Loin de là. On a vu un petit peu les moteurs Billcraft, notamment le Combustion Engine. On verra d'autres sources d'énergie plus tard. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des sources d'énergie. Il y en a que je maîtrise pas mal. Il y en a que je maîtrise bien et qui sont très durs à mettre en œuvre. Donc, je ne peux pas trop vous les montrer maintenant. C'est un peu dommage. J'aurais voulu montrer d'autres trucs avant. Et il y en a que je ne maîtrise carrément pas, notamment les turbines du mode Big Reactor. Big Reactor, j'arrive à faire des réacteurs, mais je n'arrive pas à faire les turbines. Donc, j'essaierai de me repencher dessus maintenant que j'ai un peu progressé sur FTB. Et on essaiera de voir ça en construction. Mais c'est beaucoup plus coton à construire. Là, je vois que l'épisode va faire quasiment 30 minutes. C'est beaucoup plus compliqué pour les réacteurs. Ça fait appel à beaucoup plus de blocs, à beaucoup plus de choses. Mais bon, on verra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de quelque chose. Si ça vous plaît la construction pas à pas. Si vous n'en avez rien à faire avec, vous préférez de la visite. Un peu des deux de la construction, etc. Vous me dites. Et bien sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.